C'est Bocoté. Il représente un segment très important de l'opinion publique. Richard Martineau. Tu vis sur quelle planète? La rencontre. Je regarde ça et là je me dis mais c'est de la comédie. C'est hallucinant. La rencontre, Bocoté, Martineau. Mathieu, ce que Paul Saint-Pierre Plamondon a fait avec le PQ, c'est assez exceptionnel. En fait, il a réussi à faire renaître un parti que l'on disait condamné. Le Parti québécois, depuis 1998, ne connaissait que recul après recul. Il y avait quelquefois des petites remontées circonstancielles, mais la tendance lourde était là. Alors, quel était le sujet principal quand on parlait du PQ il y a un an et demi, deux ans? C'était, est-ce qu'il va le disparaître? Est-ce que c'est fini? Est-ce que l'aventure historique du Parti québécois est terminée? Qu'est-ce qu'on voit depuis qu'il a pris la direction? Et plus encore depuis qu'il a été capable de se faire élire dans son comté. Et depuis, le Parti québécois est en pleine renaissance. Et ce qui est fascinant, cela dit, c'est que dès lors que la renaissance était enclenchée, je dirais ces derniers mois, quand il a gagné son comté, moi, ce qui me semblait étonnant, c'était que plusieurs refusaient de voir la suite. C'est-à-dire que la renaissance du PQ était, je dirais, visible depuis au moins le mois de mars, avril, mai. Et je le dis avec une pique de vanité, en mai, j'avais écrit un texte, il y avait un sondage qui était apparu, puis moi, ça me semblait donc que les plaques commençaient à bouger, que la CAQ faiblissait, que le PQ remontait. J'avais terminé le papier en disant, « Le Parti québécois pourrait-il former le gouvernement en 2026 ? » « Oui. » « Est-ce que Paul Saint-Pierre Plamondo pourrait être le premier ministre en 2026 ? » « Oui. » Puis je termine en disant, « Vous l'aurez élu ici en premier. » Alors, je regarde de ça avec cette vanité dont je ne peux me départir, en disant, ce qu'on voit aujourd'hui, c'est que ce n'est pas parce que j'en suis un devin, c'est que les tendances lourdes sont là. Premièrement, la CAQ ne sait pas quoi faire de son mandat. Le mandat 1 de la CAQ, qui est clair, c'est qu'on s'envarrasse des libéraux, on fait la laïcité, donc on fait la traduction de politique de tout le débat depuis les accommodements raisonnables, et M. Legault résiste en plus à la vague sur le racisme systémique, ce n'est pas rien, puis par ailleurs, il réussit à tenir pendant la crise sanitaire le rôle de bon père de famille. Donc, ça, il réussit. Mais c'est quoi aujourd'hui son mandat ? Depuis qu'il a été réélu, c'est déception après déception en matière de promesses nationalistes. Ils cherchent à nous faire croire que la filière batterie, c'est la nouvelle Beijing, mais il ne faut pas nous prendre non plus pour des oseaux. Et il y a des espèces de zigzags, comme on le voit avec le dossier du troisième lien, qui est devenu le symbole du zigzag du gouvernement Legault. Première chose. Deuxième chose qui est tout aussi importante, c'est que le PQ joue bien ses cartes. Le PQ joue bien ses cartes comment ? PSPP met l'indépendance de l'avant, donc il ramène sa base. Il dit que l'indépendance, ce ne sera pas un fardeau, mais ça va être un étendard. Il y a un nationalisme identitaire décomplexé, il est ferme sur l'immigration, il s'en prend à la gauche ou à autre, soit dit en passant. Tout le monde espérait que quelqu'un tienne la tête à ces gens-là. Il le fait. Et en plus, il y a, on pourrait dire, un espèce de style, ça on apprécie ou non, mais les Québécois apprécient, qui est un style politique qui correspond probablement à l'humeur du jour. Et troisièmement, il y a, bon, évidemment, il y a tous les troubles politiques en ce moment, on s'entend liés au coût de la vie et tout ça, mais troisièmement, le point de fond, c'est le retour à la question nationale. Immigration massive, multiculturalisme, anglicisation de Montréal, tout ça participe au retour objectif de la question nationale dans nos vies. Mais si tu mets tous ensemble la dynamique qui était prête pour qu'un bloc significatif d'électeurs nationalistes passe de la CAQ au Parti québécois, et c'est ce qui est en train d'arriver. OK, je vais essayer de voir ça d'un autre angle. En disant, huit ans de CAQ, c'est normal qu'il y a une usure du pouvoir. Le Parti libéral se cherche et il ne sait pas où il est. Même chose, l'étoile de Gabriel Nadeau-Dubois est en train de pâlir, puis ils sont en train de chercher un nouveau coporte-parole. Donc, le PQ ne fait que profiter de la faiblesse de ses adversaires, finalement. C'est tout. Comme dirait l'autre, je pense que tu as en bonne partie raison. Il y a un fait central. C'est que depuis plusieurs années, depuis la montée fulgurante de la CAQ, la question, c'est qui peut être l'alternative? Qui est l'alternative? Et là, on ne trouvait pas l'alternative. Donc, l'opposition se divisait. Chacun était dans sa maison. Et les Québécois disaient, il nous faut une alternative, mais on ne la trouve pas. Ça ne peut pas être les libéraux, qui sont devenus dans les faits aujourd'hui une extension du Parti Égalité. Ça ne peut pas être la Québec solidaire, qui est enfermée dans une culture idéologique quand même fondamentalement radicale. Mais la question, c'est que ça ne pouvait pas être le PQ. Parce qu'on pensait que c'était un parti déclinant, peut-être même déjà mort. Donc là, c'est quoi la grande recherche de l'opposition ces dernières années? C'est trouver quelqu'un qui est capable de cristalliser une alternative. Pas simplement un vote de protestation, mais une alternative au gouvernement Legault. Et ce qu'a réussi le Parti québécois, c'est à devenir cette alternative, mais dans les paramètres du Québec nationaliste. Parce qu'il ne faut pas l'oublier, c'est là la bataille aux prochaines élections, ça va être entre deux parties bleues. Les autonomistes de centre-droit, puis les souverainistes de centre-gauche, avec cette originalité, que là, les souverainistes, pour la première fois depuis longtemps, sont redevenus identitaires. J'en parlais ce midi, midi en France, en déjeunant, en dînant avec un ami, et je lui disais, le Parti québécois, qu'est-ce que c'est aujourd'hui? C'est une forme de social-démocratie identitaire. C'est-à-dire, d'un côté, c'est la vieille tradition, en fait, c'est le retour, on pourrait dire, au Parti québécois, de l'évêque et pariseau, qui se délivre de la mauvaise conscience post-tréférendaire. Donc là, on a une dynamique politique intéressante, puis le jour, puis ça, t'en parlais aussi, je pense, ces jours-ci, le jour où François Legault n'est plus là. Le jour où François Legault n'est plus le chef. Premièrement, tous les ministres vedettes, Fitzgibbon, Dubé, Girard, risquent de partir assez rapidement. Et là, qu'est-ce qui tient ensemble la CAQ quand c'est pas François Legault? Qu'est-ce qui tient ensemble la partie? Rien. Donc là, et c'est là le problème de fond, c'est que le PQ, une cohérence, la CAQ n'en a pas. Faut pas dire que la CAQ n'est pas battue, on s'entend. La CAQ n'est pas battue, mais elle commence très mal son mandat. Écoute, je fais une métaphore avec les Jeux olympiques. T'es un athlète, tu travailles très fort, tu t'entraînes pendant des années et t'es deuxième au monde. OK? T'as la médaille d'argent. Tu sais que si tu prends de la drogue, tu vas pouvoir avoir la médaille d'or. C'est tentant. Alors là, il est deuxième. Là, le pouvoir, il est au seuil du pouvoir, Paul-Saint-Pierre Plamondon. C'était correct, il était un homme de principe et tout ça. Mais quand tu sais que tu peux aller chercher le pouvoir, est-ce que là, t'es tenté de mettre de l'eau dans ton vin et d'être un peu moins indépendantiste? Pour l'instant, la force de PSPP, c'est qu'il est dans... Il se distingue, c'est presque son style. C'est l'homme fidèle à ses principes et ses convictions. Le jour où, après avoir dit pendant des années, l'indépendance, c'est avant, pendant et après les élections, comme disait M. Parizeau, finalement, on la met de côté, il renierait un élément central de son identité politique. Et ça, je pense que ce serait dangereux pour lui que de sacrifier ça dans sa propre stratégie. Ensuite, si on pense, on est obligé de le penser, mais si on pense que la question nationale revient au Québec ces années-ci, eh bien, il va y avoir une demande souverainiste qui va monter. Mais pour que là, c'est l'espèce de paradoxe de la vie politique québécoise, pour que cette demande monte, il doit y avoir une offre. Il doit y avoir une offre. Parce que c'est quoi la vie politique souverainiste depuis 20 ans? Si on va parler de souveraineté sans référendum, on va parler du pays lointain, on va dessiner l'utopie, mais on ne va plus parler de l'accession réelle au pays. C'est quoi l'intérêt du passage au référendum? Le PSPP dit, il y aura un référendum, c'est que là, ça devient concret. Ah, on est obligé de se positionner par rapport à ça. On ne se positionne pas simplement sur une souveraineté lointaine, imaginaire. Ça redevient une question concrète. Et là, quand il dit, si vous votez pour moi, vous votez pour cette dynamique-là, ça force toute une série de gens qui voulaient se détacher de la question nationale à y revenir, à se positionner par rapport à elle. Puis là, il y a un élément central. Ça, je suis convaincu de ça depuis quelques années et ça se concrétise. C'est qu'il y a une génération souverainiste en attente au Québec. Globalement, des jeunes leaders qui ont, je te dirais, entre, je ne sais pas moi, 35 puis 50 ans ou 35-55 ans, je n'en sais rien. Mais une génération qui n'a pas encore pris en charge la vie politique et qui était souverainiste mais qui disait, bon, on n'en est pas là, les circonstances sont mauvaises. Et là, il y a une occasion qui se présente pour eux. Donc, c'est quoi l'intérêt d'avoir des bons sondages pour le PQ en ce moment? C'est que ça devient intéressant pour des candidats de qualité, de valeur à dire, je peux y aller et je ne risque pas tout. Ce n'est pas une candidature suicide et je suis capable de rejoindre une équipe qui peut gouverner dans une perspective souverainiste. Tout n'est pas parfait. Ce n'est pas certain que tout va bien fonctionner mais c'est la première fois depuis longtemps que les PQs ont des bonnes raisons d'être optimistes. Comment se sent Bernard Réville, selon toi? Essaye de te mettre dans sa tête. C'est compliqué. C'est compliqué. Moi, j'ai beaucoup d'estime pour Bernard Réville. C'est vraiment un homme que j'estime. Si on lui demandait encore aujourd'hui quand il s'est présenté il disait le Québec est ailleurs le Québec est ailleurs le Québec est ailleurs il est rendu où le Québec en ce moment? Mais moi là-dessus je suis parce qu'il y a des gens qui sont revanchards dans la vie et on peut se tous l'être personnellement mais je pense que là on doit pratiquer une vertu que connaissent les catholiques le cumulisme. Alors moi, les nationalistes et les souverainistes peu importe là où ils se trouvent ont tous vocation un jour à travailler ensemble. Donc les souverainistes à la CAQ parce qu'ils pensaient que c'était un pari stratégique. Les souverainistes qui sont restés au PQ parce qu'ils pensaient qu'il fallait garder quand même le fort. Les souverainistes égarés à Québec solidaire parce qu'ils se disaient qu'on n'était pas à l'heure du pays mais à l'heure de la gauche sociale. Tôt ou tard, tous ces gens devront être rassemblés sous le pavillon du camp du Ouïe et moi c'est mardiire je prends la phrase de Jacques Parizeau que le dernier entré laisse la porte ouverte s'il vous plaît ils sont tous les bienvenus dans mon jacuzzi souverainiste. Ton jacuzzi souverainiste. Très drôle. Merci beaucoup Mathieu. À demain. Bye bye.